Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais répondre à la question comment réouvrir son cœur et pour répondre à cette question ce qui me semble évident c'est de prendre conscience que l'on a le cœur fermé et donc de voir comment ça se traduit dans notre vie, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour nous, qu'est-ce que ça nous empêche de faire concrètement et c'est une question à laquelle nous sommes tous concernés tout simplement parce que la fermeture du cœur elle se produit dans notre enfance, c'est-à-dire qu'à un moment où on n'a pas de recul, de conscience, où on n'a pas de discernement on vit tous des blessures qui font que notre cœur se ferme, par exemple on peut ressentir qu'un de nos parents a une préférence pour un frère ou une sœur, ou on peut se sentir trahi ou humilié par un de ses parents dans une situation qui peut sembler banale, ça peut être par rapport à nos résultats scolaires ou sportifs ou dans une relation amicale, etc. Donc on va sentir que pour nos parents on n'est pas ok, on ne fait pas ce que l'on devrait faire ou on n'est tout simplement pas comme on devrait être. Et à ce moment-là, eh bien notre cœur se ferme, c'est tout à fait inconscient, c'est-à-dire qu'on est doté d'un système comme un disjoncteur électrique dans un tableau électrique, quand il y a risque de surchauffe, le cœur se ferme, le cœur disjoncte et c'est simplement dans le but de se protéger. Donc quand on vit ces situations de blessures qui éveillent la peur, la peur de ne plus être reconnue, de ne plus être aimé par ses parents, alors même qu'on a besoin, c'est une énergie vitale de l'amour de ses parents pour vivre, pour s'épanouir, pour grandir, eh bien le cœur se ferme et on va commencer à s'adapter et à s'adapter à ce que nos parents attendent de nous, nos professeurs à l'école attendent de nous, nos amis attendent de nous, la société attend de nous, donc on s'adapte, on joue des rôles et on met en place des stratégies de compensation pour ne pas ressentir à nouveau cette même souffrance. Alors dans nos vies, ça se traduit par des blocages, des tensions, des situations qui se répètent, de rejet, d'humiliation, d'injustice, d'abandon, etc. Avec nos camarades d'école, ensuite avec nos amis, ensuite avec nos collègues ou nos supérieurs hiérarchiques, ça va se reproduire de nombreuses fois jusqu'à ce que l'on en prenne conscience et que l'on ouvre les yeux pour pouvoir réouvrir son cœur, c'est-à-dire qu'avec la conscience que l'on a à l'âge adulte, ensuite on a le choix de pouvoir non pas se refermer, se replier, se verrouiller, mais au contraire de changer les choses en réouvrant son cœur et surtout en apprenant à s'aimer soi-même, c'est-à-dire à se donner cet amour que l'on attendait enfant de l'extérieur, de se le donner à soi-même, c'est-à-dire de se donner, de se traiter comme on aimerait être traité par les autres à l'extérieur et c'est ça qui va réouvrir l'énergie. Et alors ça se traduit aussi dans notre vie par des comportements de dépendance dans ces stratégies de compensation. On va devenir dépendant au sucre si on a ressenti un manque affectif. On peut développer une dépendance à l'alcool, on peut développer une dépendance au sport, à l'adrénaline, au travail, au sexe, au tabac, aux drogues, etc. Donc on devient dépendant par compensation, c'est ce qui nous permet de tenir le coup. Mais du coup, on est les marionnettes de toutes ces dépendances. Et quand ça se représente au niveau affectif en général, c'est là où ça fait le plus mal, puisque dans les couples, tout va bien au départ et au bout d'un certain temps, on commence à se rendre compte que notre conjoint, notre femme ou notre mari se comportent exactement de la même façon que le parent vis-à-vis duquel on s'est senti blessé. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre en fait, tout simplement, c'est que nous sommes des canaux d'énergie et que l'on reçoit l'énergie de la vie avec un V majuscule, c'est-à-dire cette énergie qui nous permet de nous épanouir, de prospérer, de recevoir tout ce dont on a besoin, tant en termes d'idées, d'inspiration, de ressources, que ce soit au niveau matériel, enfin dans tous les domaines de notre vie, lorsque notre cœur est ouvert, notre canal d'énergie est ouvert, et à ce moment-là, on peut recevoir et goûter à la fluidité, la simplicité et l'évidence de la vie. Et cette évolution, cette réouverture du cœur, pardon, elle se fait très progressivement, parce qu'on a tous besoin pour prendre conscience de revivre ces situations, jusqu'à ce qu'à chaque fois, on ait une perspective différente et qu'on puisse prendre des initiatives pour changer l'énergie qui est en nous, cette énergie qui nous fait attirer malgré nous ces mêmes circonstances, ces mêmes situations de souffrance. Donc, évidemment, quand on est adulte, il y a une majorité d'adultes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont le cœur fermé et qu'ils sont en souffrance. C'est totalement inconscient, mais c'est au travers des difficultés, des épreuves, de l'adversité qu'on va briser les verrous, briser sa carapace et pouvoir être authentique. Ça veut dire aussi être capable d'être soi-même, de se montrer tel que l'on est, avec nos failles, nos manques, nos faiblesses, parce qu'on en a tous, celles que nos parents nous ont reprochées, et de les accepter, de s'aimer et de se donner, encore une fois, ce qu'on n'a pas eu de l'extérieur. Donc, la bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est que le fait que toutes ces situations, ces blessures se répètent dans nos vies, au fur et à mesure, on apprend de tout ça. Par exemple, quelqu'un qui s'est senti rejeté dans son enfance, il va développer la faculté de compassion, d'empathie, de non-jugement, de tolérance, et c'est quelque chose qu'il va pouvoir réutiliser, tant dans son entourage familial, avec ses enfants, son compagnon, ses amis, et aussi dans son activité, dans son métier. Si c'est quelqu'un qui va travailler dans le domaine associatif, ou même dans le secteur commercial, il va pouvoir véhiculer ses valeurs et cette façon d'être auprès des autres, et ça va faire du bien à tout le monde, en fait. Donc, ces blessures ne sont pas une fatalité, ce n'est pas de la malchance, ce sont un mal pour un bien, c'est-à-dire des cadeaux que l'on a à transformer pour en faire des cadeaux. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous en dirai plus sur ce sujet, que vous pouvez retrouver en détail dans mon livre Éveil et Ascension, vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501